Nous avons une grande difficulté, nous les humains. Nous sommes conditionnés, soyons sérieux. Nous sommes remplis de compulsions. Nous sommes remplis de mémoires que l'on répète tout le temps. Soyons sérieux, nous ne savons pas ce que c'est vivre. Nous pensons savoir, nous pensons connaître plein de choses. Mais vraiment, c'est quoi vivre ? C'est quoi être totalement libre et joyeux d'être présent dans l'instant où tout se meut ? Soyons sérieux. Ne faisons pas semblant comme si on savait, on ne sait pas. Regarde l'état du monde. Il y a de la souffrance, n'est-ce pas ? De la souffrance. Et cette souffrance, elle est due à quoi ? Parce que nous ne savons pas nous aimer les uns les autres. Nous ne nous aimons pas, nous nous critiquons les uns les autres. On se malmène. Chacun regarde midi à sa porte. Chacun a son point de vue. Et ça rivalise entre chacun, entre les uns et les autres. Nous avons tous cette rivalité entre les uns et les autres. Soyons sérieux. Arrêtons de se faire croire que tout va bien. Essayons de voir où est le problème en premier. Allons voir pourquoi nous sommes comme ça. Pourquoi le comportement humain, il est si ambigu, si reniant, reniant la réalité de ce qui se passe. Nous voulons nous faire croire, quoi ? Que nous sommes merveilleux ? Nous ne sommes pas merveilleux. Nous sommes issus d'une race animale qui faisons tout pour détruire. Et on se détruit les uns les autres. Et on se donne des critères pour ne pas que la bestialité soit brutale. Nous avons construit des règles. Nous avons construit des sociétés. Et dans ces sociétés, on se donne des règles. On se dit comment on va agir les uns envers les autres pour ne pas trop se brutaliser. Parce qu'on est brutal. Il y a l'avarice. Il y a l'envie de toujours avoir plus. Et il y a ce manque de satisfaction à chaque instant. Soyons sérieux. Allons voir vraiment en quoi nous sommes concernés dans ce monde. Ce monde existe comme ça. Pourquoi ? Pourquoi sommes-nous comme ça ? Pourquoi avons-nous accepté de vivre ainsi ? Est-ce que serait-il que nous ne soyons pas capables de voir que tout va mal ? Et que nous croyons que notre petit monde et si on se met la tête dans le guidon, on ne voit rien d'autre que soi-même ? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il faut voir les choses telles qu'elles sont et voir la réalité du désastre et ne pas se raconter des histoires. Ne pas croire que nous pouvons comme ça changer d'un clic en croyant que nous sommes merveilleux. Nous ne sommes pas merveilleux. Bien qu'on pense, on peut penser qu'on est merveilleux, mais penser qu'on est merveilleux, est-ce que c'est un fait ? Tout traîne sous le tapis, là. Faire croire qu'on est quelqu'un de bien, on a mis un habit qui régale tout le monde. On se fait croire les uns les autres que tout va bien. Non. Je crois qu'il faut qu'on se réveille, les amis. Il faut qu'on se réveille pour voir qu'est-ce qui ne va pas en nous, sans se raconter d'histoire. On est mesquins et c'est OK. C'est OK. Ce n'est pas le problème d'être mesquins. Ce n'est pas le problème d'être égoïste. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est peut-être de ne pas voir que c'est ce qui se passe et de se faire croire qu'on est quelqu'un qui est autre chose que ce qu'on est. On n'est pas ce que l'on pense être. Et penser être, c'est de l'illusion. C'est un mouvement intérieur qui nous indique que nous sommes malheureux. Donc nous faisons tout pour cacher ce que nous n'aimons pas voir. Nous ne voulons pas voir ça. Nous ne voulons pas savoir que nous ne savons rien. Nous savons tout. Puisqu'on t'a dit qu'il faut savoir et quand quelqu'un te demande est-ce que tu sais ? Alors tu dis oui, je sais. Mais en fait, tu ne sais rien. Tu racontes, tu répètes tout ce qu'on a dit. Tu répètes tout ce que tu as appris. C'est tout ce que tu sais. Mais est-ce que tu sais vraiment ? Au-delà de tout ce qu'il y a à savoir, tu ne sais rien. Alors accepte ça, déjà. Ce sera déjà un grand pas pour l'humanité. Parce qu'il semblerait que, en croyant savoir, nous faisons des actions et ces actions nous emmènent nulle part parce que nous ne savons pas. et nous nous rencontrons, on se rend compte que le fait d'avoir fait a détruit des choses. Parce que nous croyons avoir su, croyons avoir pu maîtriser la chose. Nous ne maîtrisons rien. Soyons prudents, soyons sages. Ne croyons pas. Posons-nous la question, toujours. S'il est possible d'aller au-delà de ce que je pense, s'il est possible d'aller voir ce qui existe au-delà de ma petite tête. Mais pour ça, bien sûr, je vous dis, les amis, il faut vraiment être sérieux. Et être sérieux, ça demande beaucoup de cran. pour celui qui veut vraiment élucider le problème qui a fait l'humanité. Ce que nous sommes aujourd'hui est un problème. Le monde vit vers la catastrophe. Nous avons des guerres, nous avons des souffrances inutiles partout dans le monde. Parce que nous ne faisons pas ce qui est ce que nous savons, c'est-à-dire rien. Nous savons trop de choses et nous croyons savoir. Et c'est pour ça que nous détruisons ce qui existe. Parce que nous faisons tous des savants fous. Nous sommes des savants fous. Et croyons que le monde sera un monde merveilleux si on passe à côté. Si on se montre moi, dans ma toute envergure, je suis quelqu'un. Redescendons sur terre. Nous ne sommes rien. Soyez humbles. C'est trop demandé ça à l'être humain qui a envie de se faire reconnaître, qui a envie de se faire valoir dans ce monde où tout est fait d'apparence. si on se fait valoir dans un monde d'apparence, pourquoi ? C'est pourquoi si on se fait valoir pour gagner de la reconnaissance, pour être quelqu'un, mais tu ne sais rien, tu crois, tu sais, et que tous les gens vont dire « Ah, bravo, tu es quelqu'un qui connaît, tu ne connais rien, on ne connaît rien, acceptons-le. » Et disons que je ne sais rien. Et quand je ne sais rien, je fais attention. Je fais des choses sans m'en engueillir. Je fais des choses parce que je suis émerveillé de la chose. Mais cette chose dont je suis émerveillé, je ne le comprends pas. Donc, essayons de regarder les choses avec nos yeux innocents qui ne savons rien. Nous sommes des riens du tout face à ce monde, face à toute la complexité de la beauté éternelle. Comment peux-tu, toi, comprendre l'éternité ? Comment peux-tu, toi, avec ta petite tête, faire que l'éternité soit comprise ? Personne ne peut le comprendre. Tu inventes quelqu'un au-dessus de toi qui va le comprendre ? Il n'y a personne. Tout est là. Tout ce qui existe est là. N'essayons pas d'en faire quelque chose qui soit au-delà de tout ce qu'il y a. Il n'y a rien qui doit être révélé. Tout est là. Mais soyons humbles pour dire qu'on ne sait pas. Et apprenons. Apprenons d'instant en instant. Ce n'est pas quelque chose que tu appliques une méthode et que tu dis maintenant, j'ai compris. On n'arrive pas. Il n'y a rien à aller. Il n'y a pas de but dans la vie. Tout est à apprendre d'instant en instant. Et cela, jusqu'à ce que tu mets le pied dans la tombe, tu vas apprendre d'instant en instant. Et tu vas apprendre aussi ce que c'est mourir, la merveille chose que c'est que de mourir, de naître, de vivre. Apprenons à faire ça sans que nous nous enorgueillons. Et quand on s'engueille, quand on s'enorgueillise de tout ça, on n'est plus bon à rien. On est un rebut. On est la fiante. La fiante. Voilà ce qu'on est quand on sait trop. On pue. On est enflé. Et on croit savoir. On croit avoir inventé des choses alors que tout est là. On n'a rien. On n'a rien inventé. On a copié. C'est tout. On a copié sur tout. On a copié sur l'oiseau. On a fait l'avion. On a copié sur soi pour faire un véhicule. On met de l'essence. Comme nous. On mange. On a de l'énergie. On le fait marcher. On a copié tout ça. On n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Tout est là. Il n'y a rien qui soit caché à l'être humain. Mais parce que nous croyons savoir, parce que nous croyons acquérir des connaissances, parce que nous croyons avoir acquis assez de connaissances, nous pensons pouvoir faire de la vie quelque chose d'autre. La vie n'est pas quelque chose que tu peux faire, que tu peux construire à travers ta connaissance. La vie, elle est escalée d'instant en instant. Et c'est ça qu'il faut vivre. Rien d'autre. C'est ça. Rien d'autre. Rien d'autre que de vivre l'instant qui se meut et qui émerveille l'être humain. Nous ne savons rien. nous avons acquis des connaissances. Mais ces connaissances, ce sont des connaissances qui sont là parce que nous avons fait des conclusions que nous savons. Mais toutes ces conclusions que nous faisons quand tu vas te réveiller, il faudra encore apprendre. Les conclusions que tu fais vont t'être abolies par la nouvelle émergence de ce que la vie te montre. Il ne faut rien garder. Tout est à apprendre. Et quand on apprend, alors là, là, on est créatif. On est créatif parce que ce qu'on met en place, alors, ne vient pas d'une mémoire qu'on réitère. On le met là pour tous. Tous peuvent avoir accès à ça et tous ont le droit d'y avoir. Ce n'est pas quelque chose que tu caches pour toi, que tu veux pour toi, que tu accomplis pour toi. c'est quelque chose qui appartient à nous, les êtres humains. Et il semblerait que dans ce monde, on cache ce qu'on a trouvé. On veut subjuguer l'esprit des autres à quelque chose qu'ils n'ont pas. En fait, c'est l'erreur, c'est l'engueil, c'est l'envie de se faire montrer plus haut, plus puissant à ceux qui ne savent pas. Alors, tout le monde veut savoir alors qu'il n'y a rien à savoir. Tout est là. Il n'y a rien que quelqu'un puisse venir avec et dire j'ai trouvé. j'ai trouvé un secret, j'ai trouvé une vérité. Il n'y a rien à trouver. Tout est là. Personne sur cette terre peut te dire ce que tu dois vivre et ce que tu dois faire. Tout est là. Vivons-le d'instant en instant. Et je parle comme ça parce que en fait, je suis en train de voir si c'est possible de parler avec une grande clarté sans faire d'amalgame avec les mots pour dire quoi ? Pour dire que nous sommes nous les êtres humains dans un grand moment. Le moment où on doit se défaire de ce qui n'est pas nous, de ce qui n'est pas ce que tu sais, de ce qui n'est pas toi. Et là, c'est un grand problème parce que tu dois te défaire de tout ce que tu sais et tout ce que tu sais, tu crois le savoir, tu crois avoir acquis quelque chose. Tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Tu es à rien dans ce monde. L'univers est si grand éternel qu'il n'a jamais de commencement et qu'il n'a jamais de fin que toi avec ta petite connaissance qui vis quoi ? 60 ans, 100 ans, 90 ans en ce lapte de temps que nous avons à vivre là. Et après, tout disparaît. Tu disparais. Et pendant ce temps que tu vis, tu penses que tu sais. La vie n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Tu penses que tu sais. tu penses que tu as acquéri quelque chose. Tu ne peux rien acquérir. Tout est là et doit rester là. C'est un monde matériel qui appartient à ce monde matériel. Mais toi, si tu veux garder quelque chose de tout ça, tu seras embêté avec cette chose. Parce que cette chose, elle ne va pas te donner de la joie. Elle va te donner des tracasseries. parce que tu voudras la garder et tu voudras la lustrer et tu voudras faire en sorte qu'elle perdure pour te donner du plaisir. Le plaisir que ce monde offre. C'est-à-dire ce que l'essence peut goûter. Le goût, le toucher, le plaisir. tout le plaisir qu'on en retire vient de ces choses. Ces choses qui nous donnent l'envie de prendre. Et quand tu prends, tu es toujours embêté avec ce que tu prends parce que tu ne seras jamais satisfait. Et tu auras toujours des déceptions parce que ce que tu as appris est éphémère. Alors sache que ce que tu es n'a pas besoin de tout ça. Au fond, ce que tu es fondamentalement n'a pas besoin de tout ça. Donc tu peux passer à travers ce monde en jouissant de toutes ces choses mais sans les garder, sans vouloir en faire le tien, sans vouloir le prendre de quiconque, sans vouloir être abrut et sans vouloir être celui qui contrôle. Celui qui contrôle, c'est celui qui croit pouvoir atteindre un état merveilleux. Et cet état, c'est ton désir qui te le donne. Pour vouloir prendre et jouir de la chose que tu as appris, ça veut dire que tu es prisonnier de cette chose, tu es dépendant de tout. Si tu veux vivre ta vie avec la dépendance, ça veut dire que ta souveraineté elle n'est plus à toi. tu l'as donné, tu l'as vendu pour un peu de plaisir. Et la liberté ne se vend pas pour un peu de plaisir. Si tu es intelligent, si tu gardes ta liberté, tu pourras toi-même avoir tout ce qui est nécessaire pour exister. c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada